Bien, à quel son correspondent ces spectres ? Alors, le premier spectre, c'est le plus simple. Il n'est constitué que d'une seule harmonique de fréquence 440 Hz. Donc, il ne s'agit d'un son pur, j'ai représenté l'élégation au cours du temps, qui serait une sinusoïde dans ce cas-là. Il s'agit donc du son émis par le diapason de fréquence f égale 440 Hz. C'est le son numéro 3. Celui-ci, il s'agit du son numéro 2. En effet, il est constitué de plusieurs harmoniques. Le fondamental, qui est égal à 110 Hz, correspond toujours à la fréquence ou la hauteur de la note. Donc, cette note-là, par exemple, que je vais présenter ici, est une fonction périodique de fréquence 110 Hz, qui est la somme de plusieurs sinusoïdes, des compétitions de Fourier, de fréquence f1 égale 110 Hz, c'est l'amplitude 1, de fréquence 2 f1 égale 120 Hz, c'est l'amplitude à 2, de fréquence 3 f1 330 Hz, c'est l'amplitude à 3, etc. Bon, par déduction, évidemment, je vous laisse deviner à quoi correspond le spectre C. C'est l'amplitude à 8, c'est l'amplitude à 3, etc.